Une des premières œuvres que j'ai vues de Chagall, c'était un tableau avec un âne dans le ciel et le « Petit oiseau », « La colombe » de Picasso. Ce sont les deux premières œuvres que j'ai recopiées en peinture. À 14 ans et demi, j'ai commencé à travailler dans la minoterie d'Evreux et dès mes premiers salaires, j'ai pris des cours de peinture avec le peintre Michel Sayour et ensuite, je me suis inscrit à l'Académie d'Evreux. Je prenais des cours de dessin avec Mme Solange Baudou et Michel Sayour était pour moi le meilleur peintre d'Evreux. De temps en temps, j'allais avec lui aussi faire des paysages aux alentours d'Evreux. Quand j'ai eu 16 ans avec Mme Baudou, on est allé voir la première rétrospective au jeu de paume de Soutine. J'ai eu le coup de foudre de Soutine tout de suite. J'ai toujours beaucoup d'affection devant les tableaux de Soutine. C'est resté mon principal choc émotionnel devant la peinture. La matière, le côté expressionniste, un peu fou, pas du tout conventionnel de traiter le paysage ou les personnages, évidemment, les enfants de cœur, les bouchers, le bœuf écorché, les lapins. J'ai fait mes toutes premières toiles, j'avais 15-16 ans. J'ai fait ma première exposition, j'avais 16 ans. C'était au laboratoire midi d'Evreux et ensuite dans l'école que j'ai fréquentée aussi. J'ai passé l'examen d'entrée à la Ville-Arson à 21 ans parce qu'à 18 ans, j'avais trouvé une tutrice qui voulait me représenter, m'aider. Mais la majorité était à 21 ans et mon père n'a pas voulu que je puisse rentrer ou m'aider. Il ne m'a jamais aidé de ma vie, d'ailleurs, mon père. Mais à 21 ans, j'ai passé l'examen et j'ai été reçu et je suis rentré à ce stage-là à la Ville-Arson où je suis resté pendant six ans. À la Ville-Arson, après, je me suis mis à aimer pas mal aussi James Ansoor, le prof de peinture que j'ai rencontré quand j'étais en première, deuxième année. C'était Langrand et Langrand m'a parlé de James Ansoor. Et ensuite, je suis rentré dans le deuxième cycle. J'ai eu comme prof Daniel Doseuze qui, lui, m'a fait découvrir les fresques du Tassili, par exemple. Il m'a éveillé aussi à la peinture plus gestuelle, si on veut. Bon, et par la suite, je suis allé aux États-Unis. J'ai visité les grands musées américains et j'ai découvert la peinture américaine en vrai, quoi. Et dans mon travail d'aujourd'hui, j'ai toujours pas mal de relations avec la peinture américaine, mais aussi les peintres français, comme Arctouine, par exemple, où j'aime beaucoup Soulages aussi. J'ai travaillé dans la charpente métallique quand j'avais 16-17 ans et j'ai fait des premières tentatives avec des sculptures en fer, avec des morceaux de ferraille que je soudais entre eux. Après, j'ai fait des assemblages avec des cintres et toiles agrafées dessus, mais ça, j'ai pas trop poursuivi. Et plus récemment, dans les années 2000, j'ai fait des sculptures avec du bois aussi, du bois et des matériaux de récupération. Et maintenant, je fais plus que des sculptures en gré chamoté, en trois couleurs, comme vous en avez derrière moi, sur la cheminée. Après, j'ai voulu aller rendre, je suis allé rendre visite à Picasso quand j'étais à Cannes en 1966, non, 69. Je suis allé à Mougins le rencontrer. À cette époque-là aussi, je fréquentais beaucoup l'école de Rossella-Octower, où j'allais faire du dessin sur le vif, en regardant les danseuses travailler et les danseurs. Mais j'aimais beaucoup Picasso à cette époque-là, c'est vrai. C'était essentiellement autour des petites sculptures que Picasso a faites à la fin de sa vie, avec des assemblages, avec du papier, du carton, des choses comme ça. Et également des œuvres sur papier, des lithos, des gravures. Évidemment, c'était formidable de participer à cette exposition avec les artistes d'aujourd'hui. J'ai fait mes toutes premières gravures à la Ville-Arson dans les années 73. Mais à ce moment-là, j'ai fait que très peu de gravures des eaux fortes. Il y a un des anciens élèves de la Ville-Arson, Dominique Prévost, qui connaissait bien mon travail de peintre, qui avait remarqué que dans mes peintures, il y avait des incisions. Pendant très longtemps, il m'encourageait à faire de la gravure. Je n'étais pas décidé vraiment. Et du jour où je suis allé travailler dans son atelier à Antibes, l'atelier du Safranier, je ne me suis plus jamais arrêté à faire de gravure. Parce que ça me correspondait vraiment bien. Parce que pour moi, la vraie gravure, c'est l'entaille sur la plaque. Ce n'est pas du tout l'ajout. Je trouve que l'ajout sur les plaques, par exemple le carbo-random, toutes ces choses-là, j'ai un petit peu abordé. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis beaucoup plus intéressé par l'entaille dans le matériau, le zinc, le bois, le plexiglas. Le fait d'enfoncer les doigts dans la terre, il y a un lien avec tout ça. Il y a des ponts, évidemment. Il y a des relations. Par exemple, dans ma peinture, généralement, autour de mes formes assez larges, je reviens avec des petits signes, comme des écritures, qui renvoient aussi à la calligraphie et évidemment à la gravure. Il y a un côté gestuel, physique, contrarié ou accompagné de petits signes qui sont un langage de peintre, peut-être d'écrivain, mais je ne sais pas, je ne suis pas écrivain. Quand j'ai fait beaucoup de gravure, je laisse tomber, je vais vers la peinture et ainsi de suite. Et quand j'ai fait beaucoup de gravure et de peinture, je vais vers la sculpture. J'aime bien aller d'une matière à l'autre. Et quand je fais des stages, à chaque fois, ça me donne envie aussi de moi-même de refaire des gravures, d'attaquer quelques pièces. Il y a des choses vraiment travaillées qu'aux traits et d'autres choses que je fais aussi avec des pinceaux, avec la technique de l'essence de lavande, qui ressemblent plus à la peinture, parce que quand on travaille à l'essence de lavande, c'est un peu comme si on travaillait avec de l'encre de chine. Là où on a travaillé l'essence de lavande, ça dilue le vernis et après, on fait soit un grain d'aquateinte, on chauffe au dos de la plaque, évidemment, il y a toute une cuisine de gravure. Et après, c'est le travail de l'acide qui fait qu'on va obtenir des noirs ou des gris. Je travaille beaucoup avec le noir, le rouge, le noir, le bleu, le vert, mais le plus parlant, généralement, c'est le noir, parce que ça provoque le plus grand contraste sur le fond blanc. En 1974, j'ai participé avec ma femme au théâtre de Terra Amata, et c'était du théâtre corporel. Et après, de mémoire, je faisais une peinture en me souvenant des mouvements qu'on avait faits avec le théâtre. Il y a toujours eu la relation avec la danse et le corps. Pour moi, c'est resté très important, la gesticulation autour de la toile au sol. Souvent, je démarre mes toiles au sol, et après, je les termine à la verticale. Ça fait des années que je n'ai pas autant travaillé. Finalement, pendant cette période Covid, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je suis intéressé par le travail des autres artistes. Je m'intéresse pas mal quand même à l'histoire de l'art. J'ai envie que mon travail participe à l'art d'aujourd'hui, plutôt que des problèmes liés au Covid ou aux problèmes politiques. Moi, ce qui me touche le plus, c'est de participer au monde artistique. Je garde des racines avec les anciens. C'est pour ça que j'aime toujours beaucoup Rembrandt, Goya, pour la peinture et la gravure, les deux. Quand j'étais gamin, que j'allais au musée du Louvre, je m'approchais des Rembrandts et je les touchais. J'avais cette relation-là aussi avec Soutine. À l'époque, on pouvait toucher les tableaux. J'avais vraiment envie de les toucher. Maintenant, je les touche avec mon regard. J'ai eu cette relation aussi, c'est vrai, il y a très longtemps, avec des toiles de Jackson Pollock. Évidemment qu'il a apporté beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.